Hola chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu de sorcellerie, de voyance et de sujets un petit peu bizarres où c'est relatif à l'au-delà etc. Je tenais à faire cette vidéo parce que ça fait un moment que j'avais envie d'en parler déjà depuis la polémique et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet parce que je m'y connais un petit peu. Avant que je commence à parler de ça, vraiment n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous trouverez tout type de vidéos un peu lifestyle, un peu divertissement, prank, challenge mais aussi des vidéos comme celle-ci où on va aborder des sujets, où je ferai des story time. Voilà donc si vous avez envie de partager cette aventure avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à mettre des petits likes pour m'encourager et suggérer en commentaire des idées de vidéos, n'hésitez pas à le faire parce que je suis très à l'écoute et je lis tous vos commentaires. Voilà donc là dans cette vidéo, en gros je vais aborder ce sujet parce que ça me tenait à cœur et pour vous partager une expérience qui m'est personnelle et qui est, je pense, sera de bon augure pour vous et de bons conseils parce que personnellement j'ai une très mauvaise expérience avec la voyance mais à contrario, j'adore ça et je suis passionnée par ça et moi-même, si vous voulez, je pratique Du coup elle est chiée Oh mais je suis choquée, bref Pour en revenir à ce que je disais, donc moi c'est vrai que je suis passionnée de base par la voyance je trouve que c'est quelque chose de fascinant parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qui existent et des choses qui nous posent question, comment on peut prédire l'avenir, etc. Et je sais que vous, si vous regardez cette vidéo, vous vous posez la même question que moi donc à vous dire est-ce qu'on peut prédire l'avenir Déjà on va commencer par la première polémique, l'histoire de Carla Moreau Alors pour moi, c'est hyper choquant en fait ce qui s'est passé j'ai vu plus ou moins ce qui s'est passé parce que forcément c'était dans mon actualité Instagram c'était sur Snapchat, c'était partout donc personne n'a pas eu l'info je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé et je trouve que ça fait une énorme polémique pour au final étouffer l'affaire, on n'en parle plus c'est incroyable, ce monde de l'influence comme il est particulier et franchement, moi pour moi, on n'aura jamais le fameux de l'histoire et je pense que quelque part il y a des choses vraies sur ça mais qu'ils ont voulu étouffer l'affaire parce qu'il y a des histoires d'argent donc ça, je ne vais pas vraiment m'exprimer sur ça parce que pour moi, ça a été plus du buzz des blogueurs qui ont voulu faire de l'argent qui ont voulu avoir des vues donc pour moi, ce n'est pas clair et si je peux vous donner mon humble avis pour moi, cette voyante, c'est une charlatan tout simplement qui a besoin de pognon et qui a engouffré Carla qui était dans ce gouffre d'engouement d'aller la voir, de la payer, de la payer et je vais vous expliquer comment elle a pu arriver là parce que moi-même, j'ai eu l'expérience de voir des voyantes de vouloir savoir plus toujours plus, toujours plus et je peux vous dire que c'est une très mauvaise expérience c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce qu'après, c'est limite pire qu'un psychologue en fait sauf qu'un psychologue va vous aider à aller mieux une voyante va vous faire croire que vous allez aller mieux parce que vous avez un avenir meilleur alors qu'au final, personne ne peut savoir ce qui va vous arriver donc déjà, quand on parle de voyante ou de médium, on parle de don alors, si on va parler à proprement d'un don oui, effectivement, il y a des personnes qui ont des dons qui sont clairvoyants ça, j'y crois, pour ma part sachez que, attention, ce que je vous partage ici c'est mon point de vue c'est mon avis c'est ce que j'en pense et ce que j'ai envie de partager avec vous ça ne veut pas dire que je veux que vous pensez la même chose que moi ou que vous... si vous avez par exemple des croyances qui font que vous êtes contre ce genre de choses je respecte et je respecterai toujours en fait les croyances de tout un chacun il y a des personnes qui sont de confession musulmane chrétienne, athée il y a de tout voilà, il y a les personnes qui croient en ça donc il y a ceux qui croient en la wicca il y a plusieurs religions qui existent autour de tout ce qui est sorcellerie, voyance, etc je respecte chacun c'est à dire que moi je vous donne mon humble avis en tant que personne qui a aussi une religion mais qui est très ouvert d'esprit donc moi je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit bref, pour en revenir au don si vous voulez on a tous plus ou moins un don une personne qui va être clairvoyante en fait ça va être une personne qui va suivre ce don et qui va en fait être très à l'écoute des signaux qu'elle a autour qui va ressentir les énergies autour d'elle et qui va plus ou moins cerner des personnes qu'elle a en face c'est plus ou moins un mentaliste qui a une certaine clairvoyance en fait, si vous voulez moi c'est ce que je vois en tout cas pour tout ce qui concerne la voyance ça c'est mon avis ensuite il y a les voyantes qui vont vous dire moi je parle avec des guides j'ai des anges qui me sifflent un peu à l'oreille je peux pas vous l'expliquer mais on me dit des choses on passe des messages t'as d'autres voyantes qui vont te dire moi je parle aux esprits donc je peux savoir si votre grand-mère est morte elle va me parler t'as les voyantes qui vont dire ah non, moi c'est des énergies que je ressens autour de moi et qui fait que j'arrive à prédire l'avenir et puis t'as celles qui sont plus dans le côté un petit peu obscur et qui vont te dire ben moi je suis proche du diable tu vois c'est un truc genre un peu flippant mais personnellement ça j'y crois pas trop mais bon après je pense pas qu'un genou n'y vient toi, petite personne qui lit l'avenir ouais salut alors elle tu vas lui dire qu'elle est bonne qu'elle va réussir sa vie qu'elle... non j'y crois pas trop il y a plusieurs types de voyances il y a les personnes qui se prétendent médium celles qui se prétendent cartésiennes cartomanciennes pardon donc qui savent lire l'avenir à travers des cartes etc alors pour moi c'est un business très lucratif parce qu'effectivement quand on arrive à cerner comment lire des cartes par exemple ou comment développer sa clairvoyance c'est un business de fou parce que tu fais venir quelqu'un tu arrives à voir des choses c'est génial et moi la première en fait si vous voulez je m'y suis intéressée en commençant par aller voir des voyantes mais surtout en faisant des achats où j'ai acheté plusieurs jeux de cartes de tarot d'oracle etc et c'est vrai que j'ai commencé à vouloir essayer essayer à comprendre chaque carte leur signification à quel moment elles sortent en fonction d'un tirage mais bon on va pas rentrer dans les détails mais c'est vrai que en fait ça m'a aidé à développer mon intuition c'est à dire que quand je me tire les cartes moi-même avec un jeu j'arrive à capter certains signaux que peut-être éventuellement les énergies autour de moi ce que je dégage et ce qu'il y a autour me donne comme comme message tu vois enfin je sais pas comment expliquer mais et ça t'aide donc la guidance moi je dis pour à 100% parce que ça développe ton intuition et ça permet de t'éveiller en fait quand tu es avec d'autres personnes par exemple quand tu sens pas quelqu'un que tu dis elle je la sens pas bah du coup ça te permet vraiment de développer ça grâce à la guidance et moi je suis pour ça j'y crois parce que c'est un ressenti c'est une intuition qu'on écoute mais après tout ce qui est voyance tu vas te mettre avec lui il va revenir tu verras tout ça j'y crois pas et pourquoi parce que moi-même en fait j'ai eu l'expérience de voir plusieurs voyants c'est pas j'en ai vu une c'est que j'en ai vu plusieurs pour avoir plusieurs avis parce que c'était incroyable ce qu'elle me disait effectivement toutes les voyantes elles m'ont dit la même chose donc ça c'est incroyable et moi je vous avoue que du coup j'y croyais et donc j'aurais donné le bon Dieu sans confession à ces personnes là parce que je me disais c'est dingue mais comment comment elle arrive à lire en moi à savoir tout ça sachant que moi je ne donne pas d'infos je veux pas à chaque fois que j'allais les voir je leur disais ah non je vous dis pas plus je veux voir vous ce que vous en pensez je vous dis genre un prénom et vous me dites et c'est vrai qu'elles ont vu juste je rentre pas dans les détails parce que c'est très privé mais je vous cache pas que c'est impressionnant ce qu'elles m'ont dit mais au final je me suis rendu compte qu'en fait c'est limite ça ça en devient c'est pas contre les voyantes j'ai rien contre elles elles font leur taf elles le font bien mais au final on a un libre arbitre en fait et le problème c'est que le libre arbitre de découvrir ta vie qui est tracé ton chemin ou de choisir une direction ou une autre ben en fait il est parasité parce qu'elle t'a dit la voyante et moi et même plusieurs copines à moi qui ont fait l'expérience on a été parasité par ça et j'ai ouvert les yeux en fait une fois que je me suis rendu compte que quand j'ai été elles m'ont guidée vers quelque chose j'ai été au bout des choses j'ai dit on va voir si c'est vrai par rapport à telle personne par rapport à ça 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 je me suis dit mais en fait rien à voir mais rien à voir donc c'est là où je veux en venir à l'heure actuelle des choses même si je crois en la guidance je crois en la loi d'attraction je crois aux énergies c'est à dire que pour moi la loi d'attraction on aura l'occasion de faire une vidéo ce sera un autre sujet mais c'est un sujet qui est super intéressant parce qu'effectivement internet on ne voit pas les énergies on ne les voit pas et pourtant elles existent et la loi d'attraction c'est plus ou moins les énergies qu'on dégage et qui fait qu'on a une attraction avec telle ou telle chose que si on est négatif on attire le négatif que si on est positif on attire le positif et pour moi ça c'est une philosophie de vie que je garde c'est au-delà des croyances religieuses c'est au-delà de tout c'est vraiment fondamental en fait de connaître ça pour pouvoir se développer et réussir dans la vie dans tout domaine et pour moi en fait la voyante je pensais que c'était relié à ça mais au final non parce qu'en fait on pense que la voyante elle va nous vendre du rêve alors qu'elle te dise ah mais non mais moi je te dis pas ce que tu vas entendre si je vais te dire que tu vas perdre quelqu'un ou que un tel va te larguer ou que l'autre elle va te faire un coup de trafalgar par derrière je vais te le dire sauf qu'au final quand elle te dit que du bien que tu crois dur comme père que toutes les voyantes te le disent ben tu rentres dans un cercle vicieux où au final tu te dis mais fuck en fait je croyais à ce qu'elle m'a dit je me disais allez je suis sereine dans mon destin et au final j'ai rien bougé j'ai rien fait sauf que non en fait si les choses me sont arrivées c'est parce que j'y ai cru et parce que j'ai tout fait pour sinon non et quand tu sais que quelque chose est mort et que tu as vu les règles de flag on dit les drapeaux rouges qui t'ont dit signal signal attention on va pas vers ça c'est très mauvais ça va rien t'apporter il faut les écouter et pas croire que parce qu'une voyante t'a dit ça enfin franchement j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire mais en tout cas moi maintenant pour avoir fait l'expérience je vous jure n'allez jamais voir de voyante ne vous dispersez pas parce qu'en fait même si on nous laisse le libre arbitre j'y ai cru dur comme fer vraiment mais vraiment vraiment et maintenant je me dis ben en fait toutes elles m'ont dit ça parce qu'elles ont su lire dans mes pensées et qu'elles ont dit ce que je voulais qu'elles disent en fait c'est limite de la télépathie le truc et en fait c'est de la connerie quoi enfin je suis écoeurée par ça et je voulais faire une vidéo c'est un peu une story time mais à l'occasion si vous voulez que je vous parle exactement de ce qui s'est dit ben je le ferai mais pour l'instant je me sens pas parce que c'est assez délicat comme sujet mais sachez que vraiment c'était important pour moi de vous en parler et sachez que la sorcellerie pour moi ça n'existe pas non plus même si il y en a qui pensent la pratiquer ça c'est de la connerie par contre ça j'y ai jamais vraiment cru parce que pour moi tu prends une poupée tu piques dedans tu penses à quelqu'un non l'oeil tu peux le porter juste avec la pensée t'as pas besoin de piquer j'ai envie qu'elle ait mal au ring je vais piquer dessus pour moi c'est vraiment tiré par les cheveux il faut un peu être un minimum terre à terre quand même et penser qu'on peut pas faire n'importe quoi non plus on n'est pas dans un film on n'est pas dans le charme donc vraiment rester dans le truc réel et c'est pour ça que l'histoire de Carla Moreau elle m'a fait rire parce que c'est un peu dingue comment quelqu'un peut penser qu'en faisant des poupées vaudou en payant des millions d'euros pour avoir le mal à quelqu'un ça allait fonctionner ça marche pas du tout et au contraire à faire du mal aux autres le mal te revient parce que tu as eu l'intention de le faire mais non pas parce que t'as fait de la sorcellerie c'est de la connerie donc voilà en tout cas pour vous dire par rapport à mon expérience c'est vrai que je me disais c'est quand même une super coïncidence que toutes ces voyantes que j'ai consultées parce que j'en ai vu une puis une autre puis une autre en tout je crois que j'en ai vu 4 et qu'elles m'ont dit la même chose je me suis dit mais c'est pas possible c'est pas une coïncidence si elles le disent c'est que ça marche c'est que c'est vrai sauf que en fait par la force des choses j'ai une très mauvaise expérience parce qu'en fait tout s'est révélé faux et le contraire s'est passé en fait et honnêtement après moi je suis quand même vous le voyez je suis pas bête je veux dire je comptais pas là dessus je me focalisais pas non plus dessus mais en fait par rapport à ce que je pensais et mon espoir je croyais que c'était vrai du coup parce que c'était confirmé par la voyance donc vraiment faites très attention de ne pas vous faire manipuler par ça je vous avoue que j'avais fait une fois un placement de produit pour une voyante ce n'était pas la Danae rien à voir c'était une personne que moi-même j'avais consultée qui m'avait fait une consultation gratuitement en échange et en fait je regrette parce que j'estime que c'est pas une chose qu'on devrait promouvoir si quelqu'un a envie d'en aller en voir une grand bien lui face mais il faut pas promouvoir ce genre de pratique parce qu'au final c'est trop aléatoire c'est trop fake ça peut être fake comme autant tout se révèle par coïncidence et tant mieux pour la personne en question mais en fait ça peut trop te conditionner à un truc qui va pas t'arriver et c'est très dangereux pour le mental donc heureusement que moi je suis une personne assez stable psychologiquement que je suis pas folle que je vais bien c'est même pas question d'être folle mais une personne qui est instable psychologiquement voire suicidaire ou voire mal dans sa peau ça peut faire énormément de dégâts donc vraiment faites très attention à ça faites la différence entre la guidance le développement personnel le travail sur soi le coaching et la voyance moi je vous encourage plus en tout cas si vous êtes pas bien à votre peau à aller voir un coach à aller voir un psychologue y'a pas de honte on a tous été voir un psychologue une fois dans notre vie ça aide à voir les choses plus claires parce qu'on a un point de vue extérieur et neutre n'allez pas voir une voyante parce qu'elle va vous vendre du rêve et elle va faire en sorte que vous revenez pour savoir la suite donc voilà en tout cas moi je ferai toujours ma petite guidance moi-même pour développer ma propre intuition avec mes cartes mais je ne consulterai plus jamais de personnes extérieures en tout cas je suis hyper déçue et pour moi ça m'a un peu vendu du rêve j'avais un petit espoir que ce soit vrai je me disais ah ouais peut-être que ça va arriver c'est cool j'étais sereine alors qu'en fait mon avenir il est entre mes mains on a tous notre libre arbitre et on peut avancer réussir si on y croit si on en veut si vous voulez réussir si vous voulez rencontrer l'amour faites tout pour que ça arrive faites les choses mettez de l'action dans votre vie n'attendez pas que ça tombe parce que ça n'arrivera jamais et c'est pas parce que vous avez vu un tel ou un tel que ça va arriver en tout cas si vous regardez cette vidéo c'est que ça vous intéresse et je pense que la plupart d'entre vous ceux qui ont l'habitude de me suivre vous savez que je suis quand même assez lucide et même si j'adore m'intéresser à tout ce qui est occulte que je crois quand même aux esprits que je crois à l'au-delà je crois à plein de choses mais pas aux liseuses d'avenir en tout cas pas sur le long terme voilà sur ce je vais vous laisser sur cette note de fin n'oubliez pas vous êtes maître de votre destin et vous avez votre propre libre arbitre n'essayez pas de fouiller dans l'avenir vous-même le construirez voilà je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo à très vite gros bisous abonne-toi à la chaîne de Noëlla active la cloche si tu veux toujours rester là